... Introduire un atelier au vin sur une ferme de grande culture permet de s'engager concrètement dans une démarche agroécologique. En maximisant les synergies entre élevage et culture, en valorisant les intercultures et les luzernes par le pâturage, l'usage des intrants est limité, aussi bien pour les cultures que pour les animaux. Je suis à l'origine céréalier, donc nous sommes avec mon associé en agriculteur de conservation, donc il nous paraissait logique d'incorporer un élevage au vin, donc depuis deux ans on a un élevage au vin. Donc le troupeau est sur les couverts du mois de décembre au mois d'avril, et ensuite on a des prêts où ils viennent dans les prêts du mois d'avril au mois de décembre, pour la lutte et les agnolages. De 2021 à 2023, une conduite innovante a été testée à l'INRAE de Bourges. Les objectifs de ce projet sont multiples, mais sont d'abord d'utiliser la complémentarité entre culture et élevage, de baisser les intrants des cultures, de valoriser les intercultures, notamment les couverts, mais également les luzernes indispensables à la rotation, et également de mettre en place des systèmes qui valorisent à maximum les fourrages, et d'utiliser le minimum de concentrés achetés. Donc ce projet est porté sur un lot de deux races au vignes allaitantes, l'Aberition de l'Inde, une race rustique locale, et la Romane, une race plus prolifique, sur des parcelles en agroécologie. Au printemps, des luttes de 35 jours ont été réalisées sur les prairies permanentes. Le taux de fertilité conditionne la réussite de cette conduite, qui demeure risquée avec une seule période de lutte. En été, les stocks ont pris le relais des prairies. Deux points clés sont à noter. Faire un constat de gestation 45 jours après le retrait des béliers, prévoir une alimentation adaptée au niveau de prolificité le dernier mois de gestation. En automne, les couverts végétaux ont assuré la lactation des brebis sans apport de concentrés, après un démarrage avec de la luzerne enrubanée et une céréale. Au milieu de l'hiver, la biomasse disponible sur les couverts végétaux conditionne le mode de finition des agneaux, soit sur les couverts, soit en bergerie. L'introduction d'une troupe aux vignes permet la destruction de ces couverts, avec un très bon apport au niveau alimentaire pour les animaux, qui a permis aussi bien une lactation pour les agneaux de 30 jours jusqu'au sevrage, avec un sevrage tardif à 110 jours, mais aussi pour l'engraissement des agneaux. Les résultats de cette étude montrent que les deux races, Roman et Berichon de Lindre, sont parfaitement adaptées à ce type de conduite. Les marges brutes sont élevées, plus de 100 euros par brebis. Le taux de prolificité diffère entre les deux races, avec des temps de travail plus ou moins importants, en particulier à l'annulage, compte tenu du nombre de portées multiples. La conduite s'avère économe en concentré. Enfin, avec 25 kg équivalent CO2 par kg de carcasse, les émissions de gaz à effet de serre sont limitées. Alors, par rapport aux mesures sanitaires, on se rend compte que nos animaux sont en état de bien-être peu importe la saison. Donc on a vu que la laine jouait parfaitement son rôle d'imperméable. On n'a quasi aucun animal avec la peau humide, ce qui est un indicateur principal de bien-être. Nos animaux n'ont pas révélé d'écoulement au niveau des yeux, au niveau du nez. Nos animaux n'avaient pas de problème d'onglons. Donc il faut juste quand même faire attention au niveau des pieds, les échauffements, les boiteries, qui peuvent apparaître lorsque la météo est vraiment catastrophique l'hiver et que le sol ne devient plus portant. Donc c'est le seul point de vigilance. On a observé une légère différence au niveau du comportement à la pâture entre la Bérichonne de l'Indre et la Romane. On a vu que la Romane avait un comportement beaucoup plus grégaire, marqué que la Bérichonne, qui occupait beaucoup plus l'espace que la Romane. Sinon, en termes de réactivité, les deux races sont toutes les deux réactives. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.idl.fr, rubrique des brebis en zone céréalière qui pâturent toute l'année.